... A la suite de l'annonce du décès de la petite Nihel Simouhand, la Gendarmerie nationale poursuit son travail d'investigation. Notre correspondance sur place nous fera le point actuel sur l'affaire, le rétablissement de la peine de mort réclamée par la société civile. Politique, les déclarations de Moukri n'ont pas manqué d'attirer l'ire des responsables de l'opposition. Ils soupçonnent le président du MSP de vouloir faire cavalier seul. 5 juillet 1962, comme si vous y étiez. Et c'est le défi dont s'est attelé cette exposition qui a ouvert ses portes au public à Alger. Souvenirs, moments suspendus, émotions, la photo peut-elle vivifier l'histoire ? Nous irons sur place poser la question aux visiteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 5 août. Après l'annonce des tests ADN confirmant le décès de la petite Nihel Simouhand, le corps de la défunte sera remis demain à la famille. De son côté, les éléments de la gendarmerie continuent leur investigation. Nous avons en direct avec nous notre correspondant, Atizouzo Mouhand, Areskid Tomar. Bonsoir Areskid. La remise de la débrouille mortelle de la petite Nihel Simouhand et elle sera acheminée du centre de Bouchawi vers Oran. C'est vrai qu'ici, au sein de la famille, les préparatifs se font discrètement pour, semble-t-il, éviter qu'elle ne soit débordée sur les lieux à Oran. Et comme vous le dites, effectivement, la gendarmerie nationale, la section de recherche et d'investigation, est retournée depuis ce matin sur les lieux où furent découverts les restes humains de Nihel Simouhand. La gendarmerie était accompagnée de sa police scientifique où il semblerait qu'il y avait des empreintes qu'elle aurait prélevées sur place. D'accord. Actuellement, ici, nous sommes toujours en direct, Fatma, nous sommes en direct de la demeure d'où est partie Nihel il y a 16 jours. La situation est toujours telle qu'elle était depuis hier, depuis l'annonce officielle de la compatibilité des tests adhéens prélevés sur les restes humains. Eh bien, la consternation est toujours palpable. Le deuil est profond. D'accord. Merci, Mouhand. C'était notre correspondant sur Tiliouzoué. Sur le même sujet, depuis la confirmation jeudi du décès de la petite Nihel Simouhand, les réactions et les manifestations de colère ne cessent plus. Pour sa part, la société civile parle de rétablissement de la peine de mort. Seule réponse efficace devant la barbarie et l'atrocité des faits. Amani Madani. L'affaire de la petite fillette Nihel a secouvé tout le pays. La mauvaise nouvelle est tombée hier. Les restes humains, découverts par les forces de l'ordre près du village, ont été identifiés. Nihel Simouhand est morte, probablement tuée parce qu'il n'a peur. Nous demandons des autorités d'appliquer l'appel capital contre les criminels et les ravisseurs d'enfants. Il faudrait mettre fin à ce problème et déployer tous les moyens nécessaires. C'est vrai, les services de sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie nationale, ont fourni beaucoup d'efforts pour retrouver Nihel. Un avis partagé par les associations de protection de l'enfant qui estiment que l'application de la peine de mort réduirait l'ampleur du phénomène à hauteur de 80%. C'est victime malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance notre appel pour que les autorités appliquent vraiment toute la loi telle qu'elle est indiquée par rapport au code pénal. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la peine de mort est légulée depuis les années 93 pour des raisons politiques, etc. Mais aujourd'hui, la nécessité nous oblige d'aller vers cette solution. Malgré elle est très dure, mais c'est la solution qui met fin à ce problème. Peut-être pas dans sa globalité, mais à 80%. Appliquer la peine de mort à l'encontre des ravisseurs va contribuer à réduire le phénomène. Mais pour mettre fin à ce problème, le dispositif de protection d'enfants devrait être élargi. Il faut renforcer déjà l'institution de vigilance et de sécurité. Ça, c'est important. Et impliquer tous les acteurs, tels que le mouvement associatif. Aujourd'hui, le mouvement associatif, il est absent au niveau national. On n'a pas des associations qui sont spécialisées sur ce problème-là, sur cette thématique-là. Ce n'est pas que la responsabilité des parents. C'est vrai, les parents ont une grande responsabilité. On a 14 millions d'enfants au moins de 18 ans. C'est un grand public qui demande beaucoup de moyens pour le protéger. Il faut aussi développer un travail vers cette criminalité et cette délinquance. Il ne suffit pas d'arrêter les gens. Il faut un travail d'intégration, un travail de réparation et un travail d'accompagnement par rapport à ces victimes-là. La criminalité ne cesse de prendre de l'ampleur. Chaque année, les services de sécurité enregistrent près de 220 tentatives d'enlèvement. Les taux les plus élevés d'enlèvement d'enfants étaient enregistrés en 2013 et en 2014. On note par contre une diminution des actes de violence à l'encontre des enfants durant ces deux dernières années. Enseignement supérieur, les inscriptions universitaires battent leur plein. Du côté des nouveaux étudiants, les procédures sont allégées et ne prennent plus beaucoup de temps. Le point avec Haïtel Djilé. Au premier jour, des inscriptions auprès des universités, parmi des lauréats ayant passé avec succès les épreuves du baccalauréat, y même une fille qui vient s'inscrire à l'université d'Algé III dans la spécialité des sciences économiques, nous fait vivre son parcours. J'ai eu mon premier choix. Aujourd'hui, c'est le début des dernières inscriptions. Alors je suis venue pour commencer les inscriptions. Le dossier d'inscription est composé de deux photos, du relevé de notes originales. On doit remplir une fiche qu'on obtient ici, en plus d'un bon de paiement. À l'arrivée de l'étudiant, on lui demande de nous donner son relevé de notes, le mandat et deux photos. Comme ça, son dossier est complet. Après, on lui demande de se diriger vers l'amphibé pour obtenir sa carte d'étudiant, plus le certificat scolarité. Après l'achèvement des procédures nécessaires, Yimène poursuivra ses études à l'université de Dalib Rahim dans quelques semaines. Les nouveaux étudiants disposent de cinq jours pour terminer les inscriptions auprès des universités. Face à cette pression, l'administration a choisi de faciliter et d'accélérer le rythme de cette procédure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, mais tout s'est bien déroulé. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Notre inscription était facile, malgré qu'il y ait beaucoup de monde. L'inscription commence aujourd'hui jusqu'à 9 août. Sans arrêt, même le jeudi et vendredi, nous travaillons. Alors, je conseille aux étudiants de venir par groupe. Car aujourd'hui, nous avons reçu environ 3000 étudiants. Après une période qui ne dépassera pas les deux mois, une nouvelle étape attend ses étudiants. Celle qui marquera leur entrée en milieu universitaire. Politique, les dernières déclarations du président du MSP n'ont pas manqué de soulever l'ire des chefs de partis de l'opposition qui considèrent que Mokri essaye d'ouvrir une nouvelle voie pour son parti, tandis que d'autres estiment que personne ne peut prétendre à la suprématie. Sibali Hamzal Suite à l'attaque franche et frontale qui a caractérisé les propos du président du mouvement de la société pour la paix, Abdelazar Mokri, a suscité de vives réactions au sein de l'opposition qui dénore la nature controversée de telles déclarations. Les déclarations de Mokri ne correspondent pas du tout à la vision de Zil Jadid. D'ailleurs, on s'étend d'entendre des déclarations de ce genre. Ils parlent peut-être de partis au sein de son mouvement, mais je ne pense pas qu'ils visent tous les partis de l'opposition. De leur côté, les acteurs de l'opposition ont rappelé les difficultés qui subsistent pour l'exercice politique et incitent sur la situation conflictuelle qui mine la scène actuellement. Dans ce sens, les dernières déclarations de Mokri le mettent dans la case de l'accusation et dénotent de sa volonté à ouvrir un front nouveau pour sa formation. La suprématie politique repose sur les faits. Il n'y a pas de force politique uniquement qu'à ceux qui oeuvrent pour rassembler les Algériens. Dans ce sens, il n'est permis à personne de prétendre avoir toutes les solutions aux problèmes actuels du pays. Sur ce fond de tir croisé, il apparaît clairement que le chemin vers les législatives sera parsemé d'embûches, de querelles qui n'auront qu'un effet hautement négatif sur la crédibilité de l'opposition. Politique toujours, les perturbations qui minent la maison SLN depuis peu ne trouvent d'interprétations plausibles. Et selon les responsables du parti, elles ne sont que l'oeuvre de quelques perturbateurs qui ne trouvent pas leur place dans l'échiquier politique. C'est-à-dire que les dernières secousses qui ont touché la maison du FLN non seulement ne trouvent aucune explication politiquement correcte, mais dénotent de manœuvres de perturbations en vue d'atteindre l'intégrité du parti et par voie de conséquence, atteindre la réalisation du programme du président de la République. Pour les responsables, il ne s'agit que de partis obscurs qui agissent pour la concrétisation d'un agenda extérieur. C'est des perturbateurs qui ne visent que l'échéance électorale de 2019. Il faut le dire, ils craignent la stabilité de cette force et la protection qu'elle procure pour la pérennité des institutions de l'État. Nous vivons actuellement une nouvelle phase qui est celle de l'État civil, ce qui dérange énormément les courants qui n'y croient pas. Poussant l'outrecuidance à son comble, quelques ramifications du parti sont arrivées dans un passé récent à remettre même en question la légimité historique de la formation. Résultat des courses, cela n'a fait que confirmer la présence d'ambitions autres qu'électorales ou visant la tête de sa donnée. Il est clair cependant que la divergence des interprétations mettra le parti au-devant de la scène médiatique comme cela a été souvent le cas auparavant. En international, 18 morts à la suite de frappes russes en Syrie, 12 décès enregistrés après une fusillade en un d'un engin explosif lancé contre le Parlement au Kosovo et enfin un avion de cargo qui fait une sortie de piste spectaculaire en Italie célèbre, résumé par Hadjord Tchilelli. 18 civils tués, autres blessés dans des femmes et des enfants au cours des trois dernières heures de la matinée. Les forces aériennes, russes, syriennes ont pylôné toute la nuit les quartiers sud d'Alep. Ces bombardements visaient plusieurs cibles qui appartiennent aux rebelles djihadistes du Djeish El-Fatah afin d'affiblir leur détermination. Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés ce vendredi lors d'une fusillade au nord-est de l'Inde. Selon la police locale, des hommes armés ont ouvert le feu sur un marché bondé de la ville de Balajan à 220 km à l'ouest de Guanti dans l'état d'Assam. Les hommes armés ont également lancé une grenade qui a provoqué un incendie dans un bâtiment du marché de Balajan. Une attaque qui a fait un nombre indéterminé de blessés. Les responsables de cette attaque n'ont pas été immédiatement identifiés. Un engin explosif a été lancé sur le Parlement de Kosovo jeudi soir à Pristina annoncé un police présent sur place. Ajoutons qu'il n'y a eu aucune victime. Les médias kosova rapportent que deux hommes à moto ont fait feu avec un lance-requête alors qu'ils passaient près du bâtiment du Parlement. Une unité spéciale de la police a fermé la zone autour de l'Assemblée. Dans la matinée, le gouvernement kosovar avait demandé aux députés de ratifier un accord frontalier avec le Monténégro. Un Boeing 737 de la compagnie ASL à Erlène Angoli en provenance de l'aéroport de Paris Roissy Charles d'Igol a terminé sa course vers 4h du matin vendredi sur une autoroute. Lors de son atterrissage à l'aéroport Bergam-Oriel Serro en Italie. Les trois membres de l'équipage sont tous sortis indemnes de l'accident. Le crash dont les images sont impressionnantes n'a fait aucune victime. Et peu de dégâts mais l'aéroport et la route ont dû être fermés plusieurs heures. Les causes de l'accident restent encore à déterminer. Sport à présent. Dans la continuité des Jeux de Rio, les athlètes algériens et dans différentes disciplines connaissent leur adversaire. Pardon. En judo, Houd Sourdani dans les 66 kilos sera le premier athlète algérien à tirer lors des Jeux prévus au Karyoka Arena 2 selon le tirage au sort effectué dans la soirée d'hier. L'athlète algérien sera opposé au Surinamien Kopinski-Yigal en 16e de finale de la compétition. Les quatre autres représentants algériens seront en lice progressivement. Abdurrahman Benadi dans la catégorie des moins 90 kilos affrontera Ouzbek-Yurayev-Shirali le mercredi 10 août en 32e de finale. Le lendemain, Lies Bouyakoub dans la catégorie des moins 100 kilos combattra contre l'émirati Romareyko Ivan en 16e de finale. Le vendredi 12 août, Tayeb Mohamed Amin sera opposé au Mongolien Boutoulka Temulen en 16e de finale dans la catégorie des plus de 100 kilos et enfin Assela Sonia la seule algérienne engagée dans ces Jeux dans les plus 78 kilos sera face à la chinoise You Son le vendredi 12 en 8e de finale. Boxe, ça présente et en boxe le tirage n'a vraiment pas été clément pour nos pugilistes. Parmi les 8 boxeurs algériens engagés dans le tournoi olympique, deux sont exemptés du premier tour. Il s'agit de Mohamed Fliss 52 kilos et Abdelhafi Ben Shabla 81 kilos. Les boxeurs Zohar Qaddaaj dans les 69 kilos et Reda Ben Baziz dans les 60 kilos seront les premiers à ouvrir le bal ce dimanche contre respectivement l'Irlandais Donnelly dans le premier tour. Abdelhafi 75 kilos affronte le congolais Noua Gasseng Mpi Fahem Hamachi 56 kilos sera opposé au Brésilien de Jesus Robenisson. Abdelhafi Chadi 64 kilos qui dispusera ses 3e Jeux Olympiques à hériter du Brésilien Teixeira Jodaysen Mohamed Flissi médaille de bronze au dernier championnat du monde à Doha entre en lice le 15 août prochain. Abdelhafi Ben Shabla boxera le 11 août. Culture à présent et puis ce sera notre dernier sujet du jour 5 juillet 1962 comme si vous y étiez comment est-ce possible et bien à travers ces clichés proposés lors de cette exposition de photographie ouvert au public pour vous faire vivre ou pourquoi pas pour certains revivre le chapitre final du National je vous laisse découvrir. Intitulé le 5 juillet 1962 une exposition de photographie inédite a fait le bonheur des visiteurs en retraçant les moments forts de la guerre de libération nationale. et ce de la grande joie de tout un peuple le jour de son indépendance. dans l'exposition montre des hommes des femmes et des enfants qui défilent dans les rues en brandissant le drapeau vert et blanc frappés de l'étoile et du croissant rouge perché sur les voitures entassés sur les camions et accrochés aux fenêtres et aux portières des autobus des photos resteront gravées dans la mémoire des visiteurs. Cette exposition est marquée par la participation de deux photographes Mohamed Khaouz Ahmed Din Bassa ce dernier est très connu sans directeur photo. Mohamed Khaouz il est actuellement directeur photo. C'est un plaisir et c'est une occasion de voir tout ce qui est l'Hertana l'histoire de l'Algérie on y tient c'est de tout cœur en tous les cas même si on est loin on est des Algériens à part entière et je tiens juste à faire découvrir un peu ce côté de l'Algérie qui est important. Je suis très fière de mon pays. Les sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de l'indépendance nationale sont mis en relief dans ce cadre rendant un bel hommage aux glorieux chouhédats tombés au champ d'honneur ce qui est évident et sûr c'est que nos martyrs morts pour une juste cause demeureront immortels pour l'éternité grâce à l'art de la photographie. Nous avons un peu à l'Al-Jazaire dans l'Al-Jazaire nous avons toujours une relation avec le pays On est content d'être ici comme ça on peut découvrir l'histoire de l'Algérie et on peut voir de véritables photos qui nous montrent exactement comment ça s'est passé et apprendre plus de choses. La photo qui m'avait le plus touchée c'est celle où on voit un vieil homme qui porte le drapeau de l'Algérie et un troupeau de jeunes qui le suivent cela veut dire que c'est nous qui avions libéré l'Algérie et nos jeunes vont suivre notre chemin. Et c'est sur ces jolies notes que se clôture notre journal est très excensurique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501